Bonne fin de ramadan à tout le monde, alamato, sonyara, pato, facilité. Ce soir, nous allons parler de cette petite histoire qui m'a été relatée juste après mon direct d'hier. Après mon direct d'hier, j'ai reçu plus de 3 à 4 appels des anciens travailleurs du ministère de la Défense, au temps de Dr. Djani. J'étais même surpris, j'étais très surpris, 6 appels, des anciens travailleurs du ministère de la Défense nationale. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais quand même, ce qui a attiré mon attention, je ferai mention dans ce direct. Dans un second temps, en même temps, en parlant de Bill Gates, pourquoi Bill Gates est en prison ? Je connais maintenant la réalité, pourquoi ? As-a-be-ra, comment va ? Salam alaykoum. Fantagbe, l'épouse de Dubuya, est devenue représentante spéciale parce qu'elle a représenté notre pays aujourd'hui au Rwanda. C'est parce que c'est comme ça que j'ai entendu lors du communiqué final, lorsqu'on faisait les présentations au Rwanda. Allez-y voir les différents journaux, elle était juste arrêtée entre l'ambassadeur et non, le président Mauritani. Elle était entre les deux présidents. Le président, en tout cas. C'est comme ça qu'on l'a présentée, représentante spéciale. Pour un dernier temps, nous avons des motos qui ont été distribuées à Cancan pour des communiquants. Et pourquoi je mentionne cette situation ? C'est parce qu'il y a un parmi ces communiquants qui insultent sur toutes les pages de Damaro, de Benito, de Mamoudou, de Konateke. Je connais le petit, il nous insulte toute la jeune. Voilà pourquoi il a reçu une moto. Je l'ai dit dans un direct, ça dit, on t'insulte, on prend la photo, ils font des capsules d'écran pour aller montrer au responsable du sein. On prend des motos, cinq motos, des motos d'une valeur de plus de 60 millions de francs guinéens. Je voulais parler de Tombo, parce que je parlerai ça dans un direct tout cela sur YouTube, Inch'Allah. Sur YouTube, nous allons revenir encore sur cette provocation, unième provocation. Ils sont allés brûler, mettre le feu. Électroquité, Tombo, pour dire, il y a un coup de circuit à Tombo, c'est-à-dire Tombo qui ne donnait pas le courant. Tombo 4, Tombo 5, qui ne produisait plus de courant, sont allés brûler. Parce que la communauté internationale commence à se saisir du dossier de simple assassinat en moins de 3, 4, 8, on tue. La petite manifestation d'hier, ils ont tué 5 personnes, avant-hier, 5 personnes, 5 morts. Ça, ça fait assez de bruit. Maintenant, il faut montrer à la communauté internationale des preuves pour dire, voilà, pourquoi il n'y a pas de courant dans ce pays. Et pourtant, le professeur Faconde nous avait débarrassé de cette situation de non-électrification de Konakry et de Région. Mais, moi, je les félicite. Si vous donnez des motos parce qu'ils nous ont insultés, ils insultent. Des simples insultologues bénéficient des motos de 10, 11 millions aujourd'hui. Vraiment, bravo. Bravo, hein. Ok. Donc, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà une histoire qui m'a beaucoup touché. Ce ne sont pas des personnes de moindre qui me l'ont expliqué. Ils sont rentrés dans les détails. Hier, juste après mon direct, ils m'ont expliqué réellement ce qui s'est passé entre Dr Yanné et Mamadi Doumbouya. Parce que pour un premier temps, j'ai dit, bon, Dr Yanné est le prisonnier politique, est le prisonnier de Idi Amin. Dans le début du débat du premier appelant, il a dit, bon, je reviendrai sur ça parce qu'au fait, Dr Yanné n'est pas le prisonnier de Idi Amin. Il n'est pas le prisonnier de Idi Amin. J'étais là. Moi, j'étais prison. J'étais là. Je faisais partie de l'équipe qui faisait les interceptions le 5 septembre. Monsieur Benito, vous avez fait votre débat hier. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Parce que tout ce que tu as dit là, tout est vrai. C'est comme ça, ça s'est passé. Mais je vais te dire aujourd'hui comment Amara est arrivé à côté de Doumbouya. Comment Bala Samoura est arrivé à côté de Doumbouya. Parce que d'abord, pour un premier temps, Doumbouya et Bala Samoura faisaient le sport ensemble. Les deux faisaient le sport ensemble. C'est là-bas où l'amitié s'est créée entre les deux. Pour Amara Kamara, ton jeune frère, comment il est arrivé à côté de Doumbouya ? C'est à travers Spartacus. C'est à travers Spartacus, il est arrivé. Là, automatiquement, j'étais d'accord avec lui. J'étais automatiquement d'accord avec lui. Parce que je me dis, comment Amara peut obtenir, Amara peut bénéficier, Amara peut être, franchement, le bras droit de Doumbouya. Je vais te dire, c'est simple. Frère Ablai Bangoura, comment vas-tu ? Je vais te dire, c'est simple. Nous étions au mariage de Spartacus. Tu sais qui était le parrain du mariage de Spartacus ? C'était Amara. Amara était le parrain. Amara était le parrain de Spartacus lors de son mariage. Ça, c'est bon. Et pour qu'elle a pris parrain, les deux étaient en formation au Maroc. Les deux. Moi, je ne savais même pas ça. J'étais ensemble, mais je n'étais pas dans le même camp d'entraînement. Voilà la petite histoire. Voilà comment ils se sont connus. Amara est une recommandation de Spartacus. Spartacus, c'est l'homme fort de Doumbouya. C'est son bras droit. Il ne faut même pas discuter. Personne. Même si vous passez mille vidéos. Amara ne va jamais quitter ce poste-là. Jamais. Sauf, je ne connais pas la loi divine. Mais il ne peut pas quitter là-bas. Donc, je laisse ça. Ce n'est pas l'objet de mon appel. Le 5 septembre. Voilà comment Bala Samoura. Bala Samoura est arrivé dans la danse. C'est vrai que ce Doumbouya qui a appelé. C'est Doumbouya qui a appelé. Donc, il a appelé Gérard Namour. Il a appelé, appelé. Gérard Namour n'a pas pris son téléphone. Il n'a pas pris son téléphone. Il a appelé, appelé. Gérard Namour n'a pas pris. Doumbouya a appelé Bala Samoura. C'est Bala Samoura qui a appelé Gérard Namour. Tout ce qui est la demande. Quand tu as fait la vidéo, nous qui étions là-là, on s'est regardé. Voilà, nous allons. Je serai à YouTube. Après la rupture du Jean. Bientôt la rupture du Jean. Après la rupture du Jean, je serai sur YouTube. Je vais vous détailler ça. Et ça, vous comprenez. Je vous demande, bon Ramadan à toi. Salam alaikum. Bala Samoura, c'est Bala Samoura qui a appelé Gérard Namoury. Gérard Namoury, il a regardé son téléphone parce qu'on est dans l'équipe. Il dit, c'est Bala qui m'appelle comme ça. Nous avons dit à Gérard de décrocher. Yannick, comment va-tu champion ? Gérard Namoury a décroché. Il dit, ils ont pris le président. V, prends son appel, pardon, pour la protection du président. C'est comme ça exactement. Le téléphone était au haut à l'heure. C'est comme ça, il a dit. Prenez son appel. Ils ont déjà pris le... YouTube, là, c'est Arobaz Masanta Benito Officiel. Arobaz Masanta Benito Officiel. Ils ont pris le président. Namoury dit non. J'étais au téléphone avec le président. Il m'a dit, j'ai dit, nous sommes en train de voir. Et pourtant, personne n'a bougé. D'abord, une précision de taille. Une précision de taille. Si on te dit que Namoury n'était pas au courant du coup d'État, c'est faux. Gérard Namoury fait partie du coup d'État. Il savait que le président allait être arrêté. Il savait très bien. Et pour ne pas mélanger, je t'explique cette histoire entre Alia et Doumbouya. D'où est venu le vrai problème. Il y a eu bel et bien un vol d'argent de la part d'Alia. Il y a eu bel et bien un vol d'argent. Mais je veux te dire ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont préparé le coup d'État. Lorsqu'ils ont préparé le coup d'État. Lorsqu'ils ont préparé. Non, c'est Arrobas Masanta Benito officiel. C'est tout. Arrobas Masanta Benito officiel. C'est écrit comme ça, officiel à la fin. Pas point quand. Eh, comment on fait ça? Voilà, Madifigny a aussi été au courant. Oui, Madifigny. C'est pour te dire. Namori, je vais te dire. Parce que j'étais là-bas. Ça, c'est. Il m'a envoyé toutes ses photos. Je les vis avec Namori. J'ai vu toutes les photos. C'est ce qui m'a rassuré. Il dit, tu nous as vu non? Voilà l'équipe qui était là ce jour-là. On était onze personnes. Onze personnes à côté de Namori. On était tous là. Tout le monde a disparu. Onze personnes. Bala lui dit, je vous assure mon général. Ils ont le président. Je viens de communiquer avec un petit qui a vu le président assis dans un divan. En ce moment, les images n'étaient pas du tout sorties. Les images du président. C'est à cause de ça. Personne ne saura à quel moment ils ont arrêté le président Fakondé. Personne ne le saura. Il n'y a que deux personnes qui peuvent nous dire. Le président Fakondé et Alia. À quel moment ils ont arrêté le président? À quel moment? C'est comme ça. Bala Samoula a raccoché le général Namori. Il a appelé Doumbouya. Il a appelé Doumbouya. Doumbouya a appelé. Il a appelé. Effectivement, le grand frère Diècheche. Il a appelé. Directement. C'est-à-dire, Doumbouya a appelé Jean Namori. Il dit, mais ils sont en train de tuer mes éléments. Namori dit à Doumbouya, attends, je règle ça. Namori a appelé. Le commande de Farah est passé. C'était le seul qui n'était pas d'accord. Le seul qui était sorti. Le commande de Farah était le seul qui était sorti. Parce que Namori, pour te dire qu'il était dedans, c'est Namori qui a donné l'ordre à tous les camps militaires de ne pas bouger. C'est lui qui a donné l'ordre. Les gens sont passés devant le camp Kamaïen. Le camp Kamaïen. Lourdement armé, lourdement équipé. Le camp Kamaïen n'a pas réagi. Il y a une partie des forces spéciales qui est passée devant le camp Kamaïen. Personne n'a réagi. Devant l'hôpital Ignastin. C'est en arrivée au niveau du pont Cameroun-Cimetière. Les dégâts ont commencé. Avec tout ça, le camp Kamaïen n'a pas bougé. Parce que l'ordre a été donné par Namori. Qu'aucun camp ne doit intervenir. Il n'y avait que le commande de Farah qui était sorti. Le seul qui est sorti. Namori l'a appelé. Il dit à bras présent. Il est le seul. Oui, non. Ils étaient avec les flippes. Comment faire qu'ils étaient avec les flippes ? Ils étaient avec les flippes. Oui. Je sais que... Voilà. Ils étaient avec les flippes. Parce que c'est la même unité. Ils étaient ensemble. Avec les flippes. Parce que le flippe, c'est lui qui était vers le palais. Le palais du peuple. Derrière là-bas. La déventure. Vers le... Comment on appelle... Enorme en descendant là. C'est lui qui était dans toute cette zone-là. Namori dit à... À... À commande de Farah. Comment faire n'être pas d'accord ? Il dit écoute. Écoute. Tu es isolé. Tu n'as que ce... Il est que le... Il est tout le... Comment faire ? Il dit. Comment faire n'être pas d'accord ? Il dit non, non, non. Avec ce président, il ne peut pas prendre le président. Comme ça. Tout ça. À quoi vraiment le président. Écoute. Écoute. C'est comme ça que commande de Farah a demandé à Philippe et à tous. À toute son équipe d'arrêter. Voilà comment le sort du président a été scellé. C'était fini. Maintenant, à la base... À la base, c'est que Namori n'a pas dit à commande de Farah. C'est que Namori n'a pas dit à commande de Farah. C'est Namori qui devait diriger la gente. Entre Namori et Doumbouya, c'était la convention. Et Alia. Alia était au courant. C'est maintenant... Il dit. Monsiba fouillait qu'Alia n'était pas au courant. Il a menti. Alia est de l'armée régulière. Alia est pour que Namori dirige la gente. C'est à cause d'Alia qui a accepté le coup d'État. Voilà pourquoi Alia, quelque part, on ne peut pas le prendre comme responsable du coup d'État. Alia. Ce qui a fait céder Alia, au départ, lorsqu'on signait le contrat du coup d'État, lorsqu'on signait le contrat du coup d'État, il fallait que Namori dise la gente. Parce que Doumbouya n'était pas un intellectuel. C'est pourquoi Alia a accepté. Et le samedi matin, le samedi matin, en avant d'abord, je te dis, Benito, le samedi matin, les gens avaient soupçonné le surplus de personnes au niveau de la garde présidentielle. Et tu sais qui avait les laissé tomber ? On dit, non, ce n'est pas grave. Il y a des rumeurs qui circulent sur les coups d'État. C'est à cause de ça. Je dis, c'est Namori. C'est Namori qui a infiltré la garde présidentielle. C'est Namori qui a infiltré la garde présidentielle. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Il y avait trois personnes qui étaient avec le président. Deux personnes étaient avec le président. L'une des personnes était le coordinateur de la garde présidentielle. Il n'avait pas de téléphone. Il a laissé son talkie. Il a fait exprès. Il a laissé son talkie. S'il avait le talkie là, s'il coordonnait là, on n'allait pas prendre le président. Parce qu'effectivement, le président avait changé le numéro. Parce que beaucoup, lorsqu'ils ont vu les militaires venir, beaucoup voulaient appeler le président pour dire que la troupe, oui, Al-Fakonde pouvait quitter le palais. Il n'allait pas trouver le président Al-Fakonde au palais. Mais il avait changé son numéro de téléphone. Donc, Namori devait être le chef de l'agent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dumbuya a pris son téléphone. Parce que tout ce qui était autour de Namori avait déjà vu Namori comme chef de l'agent. C'est fini. Namori était le chef de l'agent. Lui-même s'était acté parce qu'aucun can n'a bougé. Dumbuya l'a dit que, Dumbuya a dit, et puis en bon malinke, akouma beke ni malinke kanero, berito, akouma beke ni malinke kanero, en malinke, en bon malinke. Ben, il y en a. Le mot coli là, le mot coli là, est sorti de la bouche. De qui ? De Dumbuya. C'est Dumbuya qui dit, nous avons le coli. Le coli, coli, qui vous entendez là. Le coli est venu de là-bas. C'est lui qui a traité le président Al-Fakonde de coli. Et nous avons le coli. Il a dit ça à Namori. C'était fini, c'était acté. Et qu'est-ce que Dumbuya a fait ? Dumbuya prend le téléphone, il appelle son pas, il appelle Idi Amin. C'est là-bas, tout a changé. Il prend le téléphone, il appelle Idi Amin. Il appelle Idi Amin, il dit Amin, nous avons pris le coli, on a pris le président. Maintenant, ce qui a été conclu, c'est Namori qui va être chef de la, je vais être ministre de la défense. Namori a dit non, Idi Amin a dit non, 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 moi-même je veux ça. Je veux le poste. Moi-même, je veux le poste. Non, 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 ne fais pas, c'est une grosse erreur, ne fais pas ça. Voilà. Non, 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 j'arrive, prépare-moi, prépare mon entrée, j'arrive. Voilà, tu attends, moi-même, je vais commander, je vais diriger, je vais nous organiser. Je connais bien la Guinée, je connais comment les choses marchent. voilà, c'est là-bas la mentalité, c'est à l'instant T que l'esprit de Doumbia a changé. Et comment Namori a su que l'esprit de Doumbia a changé ? C'est pour faire passer le président à la RTG. Parce que ce n'était pas prévu, ce n'était pas prévu que le président passe par là-bas. Et qu'est-ce que Doumbia faisait ? Doumbia éteint son téléphone. Il éteint son téléphone, Namori ne peut plus le joindre. Si vous vous rappelez, Comando Farah, deux jours après, non, trois jours après, il voulait reprendre le pouvoir, Namori. Et Comando Farah voulait reprendre le pouvoir. Les négociations ont commencé. Il a dit que non, il n'est pas d'accord. Parce que ce qui a été dit, quand on appelle ça, Namori devait être le chef de la jeune, et ça a changé. Et on parle d'Idiamine. Et lui, il connaît Idiamine. Donc, il a réagi. Mais ils ont commencé à parler, à parler, à discuter. Il a dit, Berito, un téléphone s'enraide. Aujourd'hui, tout ce qui arrive à la Guinée, c'est cet appel, c'est cet appel téléphonique. L'appel téléphonique de Doumbia vers Idiamine. Vous l'avez changé. Sinon. Et lorsque Ali a entendu que ce n'est plus Namori, il a crié. Il a dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Ils ont discuté. Non, ce n'est pas ça. On avait dit que ce Namori qui dirige la jeune, moi, je connais Idiamine. Nous ne sommes pas d'accord. Ça a commencé à discuter. Et là, Spartaki, c'est des petits parce qu'ils sont tous petits de commande. D'autres sont petits de bis. Ils ont dit, bon, calmez-vous. On va se calmer. On va se calmer. On s'assoit en discute. Et entre-temps, ils ont immédiatement cherché à incriminer Alia. On dit, comme Alia n'est pas d'accord. Parce qu'Alia n'était pas d'accord. Alia ne voulait pas cette trahison. Alia n'était pas tout d'accord. Il dit, non, c'est Namori, ou bien, on remet le présent à sa place. Alia, c'est à cause qu'il avait dit, c'est moi qui ai pris le présent, je remets à sa place. Son son était scellé. Son son était scellé. Ça, c'était pour le coup d'État. Il dit, c'est comme ça, ça s'est passé. Nous, on est assis, on t'a écouté. On était là-bas. Voilà. On t'a écouté. C'est vrai, il y a quand même, il faut qu'il y aller. C'est Namori qui a appelé le commande de Fari. C'est ce qui a donné le pouvoir à Doumbia, à Bebra Beoma. Mais c'est Namori. Namori avait appelé en sa faveur parce que si le commande de Fari avait gâté le coup d'État, c'est qu'il y a le nom de Fari. C'est ce que le chef de l'agent dit. Il n'y en a pas que le chef de l'agent. C'est vrai. Sinon, si on te dit que cela n'a pas été préparé, ça a été très bien préparé. Le coup d'État a été préparé. Très bien préparé. Le coup d'État a préparé, il n'est qu'à préparer. Ils ont pris tout le temps. C'est depuis le temps, trois mois avant les élections présidentielles, ils ont préparé le coup d'État. Saja, oui, je vais bien. Côte Alpha, on ne va pas dire. Salut, grand frère. Saja, on ne va pas dire. Donc, je vais te laisser, je laisse la faire le coup d'État-là. Doumbouya avait demandé au président de l'Europe de commander des lunettes, les lunettes de vision. Notre type est des lunettes de vision. C'est Doumbouya qui avait demandé au président de l'Alpha de commander pour les forces spéciales. Docteur Yanné était là. Évidemment, Docteur Yanné était là. Il était ministre de la Défense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Docteur Yanné, l'a fait des lunettes noires. C'est ce qui a envoyé, c'est ce qui a envoyé Docteur Yanné en prison. C'est toi. Et donnez le café. Si quelqu'un te dit le contraire, donne-lui mon numéro. Je peux masquer mon numéro. Je vais lui envoyer les photos. Lorsque Doumbouya a pris les lunettes que Docteur Yanné a achetées, il a fait comme ça. C'était les lunettes chinoises. Il a jeté comme ça. Il a jeté. Et dès lorsque le président a commandé, a demandé, le président a demandé à Yanné de commander les lunettes demandées par les forces spéciales, Docteur Yanné a commandé. Sauf que Doumbouya voulait les lunettes américaines. Doumbouya a dit qu'il a un ami militaire qui a suivi la formation aux États-Unis. Il a dit que les lunettes américaines en sont très bons. Les lunettes américaines sont très bons. Donc, il a demandé les lunettes américaines. Il a demandé les lunettes américaines. Est-ce que qu'est-ce que Docteur Yanné a fait ? Docteur Yanné a acheté les lunettes chinoises. Et quand les caisses sont arrivées, les cartons sont arrivés, c'est bien sûr, les cartons sont arrivés, ils ont regardé, ils ont appelé Doumbouya. Quand Doumbouya dit qu'il a vu le président deux fois, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que là-bas, quand on l'a appelé pour voir les lunettes, il a pris les lunettes, il a dit « Monsieur le président, vous avez vu ? » Ça, ce ne sont pas les lunettes. Non, Yannick, il faut le laisser. Il dit « Ah, t'as vu, ça, ce ne sont pas des lunettes. » Ce ne sont pas des lunettes. Il a fait comme ça. Ce ne sont pas des lunettes. Docteur Yanné, mais les lunettes jouent le même rôle. Il dit « Je vous dis que ce ne sont pas des bonnes lunettes. » Les vrais lunettes sont les lunettes américaines. C'est ce que nous avons demandé. L'argent, la commande a été budgétisée. Mais achetez ça et vous nous donnez. Ça nous aide beaucoup dans le travail nocturne. Ah, mais si vous partez, là, Doubouy a élevé le temps. Maintenant, il a jeté la lunette même. Quoi qu'à la flèche et Doubouy a jeté comme ça, il est sorti. Le président a dit à Docteur Yanné « Ça, ce n'est pas bon. » Il dit « Ça, ce n'est pas bon. Je ne veux pas le voir comme ça en colère. » C'était la phrase du président. Il dit « Ça, ce n'est pas bon. » Et Doubouy a été parti. Depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, il ne voulait plus sentir Docteur Yanné. Il dit « Tout est parti de là. » C'est l'affaire de lunettes noires. Yanné est en prison, c'est à cause de ça. Et quant à cela, Bill Gates, nous sommes tous les bons de ça. Quand cela, Bill Gates, il veut faire les dépensifs. Doubouy avait été arrangé. Il dit « Attends, quand je veux finir de payer les choses, après, il n'y arrangé. » Il n'arrangé jamais Doubouy a. Il n'arrangé jamais Doubouy a. Bill Gates n'arrangé jamais Doubouy a. Il n'arrangé jamais. Il n'arrangé jamais. Tous ceux qui arrangèrent Doubouy a là, tous ceux qui arrangèrent Doubouy a là, n'ont pas fait la prison. Même Bantamassou arrangé Doubouy a. Il le sait. Pendant la campagne, il y a beaucoup de choses. Sissé Anaïm là, le Sissé Anaïm là, lui, il a trop arrangé Doubouy a. Trop même. Ils sont nombreux comme ça qui ont arrangé Doubouy a. Ils l'ont arrangé. Mais Bill Gates à quoi il venait là pour qu'il soit arrangé et dit non, attends, après on va voir. Quand j'ai vu ma banane, dépense ou là, après, ça ne se faisait pas. Et là, il n'est plus allé voir Bill Gates. Il y a même mais voilà le global. Voilà pourquoi il y a en prison. Parce que dans les dépenses des lunettes là, si on te montre la facture des dépenses des lunettes là, il va vous dire par rapport à l'achat, le matériel, il est à comparer. C'est beaucoup. Il y a une grande différence. Parce qu'en fait, Doubouy a même voulu le marché. Il voulait le marché mais à ma maman il y en a anticipé l'acheter avec une société chinoise. Et c'était des très bonnes lunettes. Des très bonnes lunettes. Et du coup d'état menti. C'est deux, trois personnes qui se sont assises pour tracer le coup d'état. Les deux premières personnes, c'est Doumbouy a lui-même en personne et Alia. Alia en personne. C'est Doumbouy a, c'est Alia. Et Idyamin était au courant. Voilà comment ça a commencé. Maintenant, éliminez, éliminez les obstacles là. Parce que Bala Samoura là, si ce n'est pas l'appel téléphonique, ils n'ont pas voulu expliquer. parce que Bala Samoura avait la mission aussi de survivre Doumbouya. Mais alors, à un moment, on l'a demandé de le suivre parce qu'ils faisaient le sport ensemble. Bala Samoura était devenu une filature comme un membre de service de l'enseignement parce qu'il faisait le sport avec Doubouya. Et de Nianf, il y a là. Donc, je ne le dis pas pour que il n'est pas responsable. Il n'est pas le prisonnier de... Non, Diané n'est pas le prisonnier de vos côtés. Je te le jure, c'est la... Nous, les militaires qui étaient là à côté de Namori, c'est le prisonnier personnel de Doumbouya. C'est le prisonnier de Nianf, C'est le prisonnier C'est le prisonnier Et deux fois, Diané voulait l'arrêter à cause de la bêtise. C'est le prisonnier de Nianf. Ça, c'est vrai. Il parlait très mal de Dr. Diané. Derrière lui, ce n'est pas devant lui. Il le traitait de salopard, il le traitait d'un vieux malade de Nianf. calon. Et deux fois, trois fois, il a tenté de l'arrêter. Ça, c'est différent des arrestations des services de renseignement. Parce que les services de renseignement, on a arrêté à cause de ses propos et puis les propos de ses camarades depuis qu'en cas. Autre fois, la halte les clés n'est un démentiel qu'il a guidé. Diané, personne ne voulait l'arrêter pour manque de respect à son égard. Et Dr. Diané est parti maintes fois rencontrer le président et l'expliquer son attitude, son comportement. c'est ça. Et puis, il s'allait oublier. Il s'allait oublier. Alia, personne ne peut dire qu'il n'a pas volé. Il a bel et bien volé. C'est lui qui a pris. Il a pris sa part dedans. Et lui, et Bangura, ils étaient là, ils ont pris. Même Lama, Lama a volé. Les Lama ont volé. Même Lama, Lama a volé. Les gens ont volé. Il y avait tellement à voler, les gens ont volé. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que Dumbuya aussi a fait? Nous, au Fuyama. Parce que quand Idyamin est arrivé à l'aéroport, je t'ai entendu une fois, Miki, Kame, tu disais que Dumbuya, Idyamin rentre ce soir-là. On était assis, tout le monde était étonné. Il faut m'inquié que Idyamin rentre. Parce que c'est à travers toi que nous, nous l'avons appris que Idyamin rentre le soir. Et effectivement, Idyamin est rentré ce soir-là. Et moi, je peux te dire le nom de la personne qui t'a informé. On a rigolé un peu. Il dit oui, c'est un ancien des forces spéciales qui a quitté le pays. Voilà. Il dit voilà. Parce que ce jour-là, l'arrivée de Idyamin, l'arrivée de Idyamin, il n'y avait que les forces spéciales qui savaient qu'il allait rentrer. Et je te donne une confidence qui peut vérifier. Dumbuya a demandé comment tu as su. Il a demandé comment tu as su que Idyamin rentre ce soir. S'il avait les possibilités, il allait retarder. Qu'il a oublié. Qu'il a oublié, quoi. Mais c'était déjà acté. Donc, qu'est-ce que Dumbuya aussi a fait ? Dumbuya, à travers les... C'est les petits des forces spéciales qui ont demandé à Dumbuya s'ils donnent le pouvoir à quelqu'un. À part, eux, les forces spéciales. Bambandikei. C'est nous qui avons... Nos camarades sont morts. Et puis, c'était le... Nos camarades sont morts. Et nous avons tué certaines personnes. Donc, personne responsable de ça. Ibn Manseh, attaque à Dumbuya, ils vont nous tuer tous. Ils vont nous faire arrêter. Ça, c'était les propos de trois, quatre personnes. Parce qu'il y a deux qui ne vivent plus. Il y a Kuyate qui faisait partie. Kuyate qui a fait l'accident de moto occasionné là. Lui, il faisait partie. On ne peut pas aller à la mort. On ne peut pas se battre le 5 septembre. Il m'enseigne à Taïa qui a dit Idi Amin. Tu vas donner à Idi Amin parce que c'est par rapport à quoi ? Est-ce que tu connais sa mentalité ? Il peut nous arrêter si un n'a un. Il t'a dit qu'il connaît l'armée. Il connaît la Guinée plus que nous. Et c'est vrai. Il connaît. Si tu prends le pouvoir qu'il donne à Idi Amin, c'est fini pour nous. Maintenant, si tu n'en as pas besoin, tu ne veux pas du pouvoir là, il faut nous dire, nous on prend. Il vient, on l'arrête. Parce que déjà, à braquer Dibon, il dit, c'est là-bas aussi, Idi Amin a perdu le pouvoir. Quand Idi Amin est arrivé, quand Idi Amin est rentré, Idi Amin, quand il est rentré, il a commencé à parler avec Dumbia Dibon, il a emplié la décision de, tu vas prendre le ministère de la Défense, le ministère des Armées. Tout ce qui est armé, militaire, tu vas gérer. Je vais rester avec mon équipe. nous allons diviser comme ça le pays. C'était à l'amiable. Idi Amin a insisté, il dit, bon, tu sais, le pays là est difficile à gérer, il est rentré dans beaucoup de détails pour convaincre Dumbia. Dumbia l'a dit, il n'y a pas de problème, on va aller comme ça, petit à petit, ça qui aura sa part dans la gestion, il n'y aura pas de problème. il n'y aura pas, le ministère de la Défense n'irait pas dans un autre département, le ministère de la Défense sera logé au niveau de la présence arabique. Donc, ça sera directement au niveau de la présence ici. Idi, il y a deux ou trois points sur lesquels je suis d'accord avec toi. Tu as dit une phrase un jour, moi, moi, ce que tu avais dit là, c'est vrai, c'est concernant les élections. Ce n'est pas Dumbia qui va organiser les élections. Ça, je suis d'accord. Sunkaroba l'été, je te donne ma parole à Etukonon. Ça, je te donne raison. Ce n'est pas Dumbia qui va organiser les élections. Mais, moi, je ne te dirai pas celui qui va organiser les élections. Il y en a un cas où tu n'as pas à ton frigné. À moins ce que tu me dis, tu me donnes garanti que par erreur de langage état, il faut publiquement j'ai dit ne t'en fais pas. Après, il m'a dit le nom de la personne. Il dit c'est cette personne-là qui va organiser les élections devant tout le monde. Dumbia là, il va démissionner. Il va démissionner. Je ne sais pas la suite, comment ça va se passer. Mais c'est ce qu'il va faire. Il va quitter. Et il ne va pas se présenter. Non, il ne le faut en confier. il ne va pas se présenter. Il ne va pas se présenter. Là, on a décision. Il n'est le cas fouillé là. Je te dis, tu as vu ma tenue, tu as vu, regarde là où je travaille. Est-ce que tu sais ce que je te dis comme ça ? Voilà, laisse tomber. Atena a présenté là. Il dit ça, il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Il va disparaître en Guinée. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas Je ne sais pas ce sera trop tard. Il y a le second point sur lequel je suis d'accord avec vous. Ce sont ces manifestations qui le font peur. Ce sont ces manifestations-là qui font peur au CNRD. Il va fouiller. Il va fouiller. Pourquoi ça ne fait pas peur ? Je t'ai menti. Je veux dire, Amin, merci mon frère de sang. Ce n'est pas lui qui va organiser les élections et ce qui les font peur parce qu'ils veulent que les manifestations s'arrêtent avant que leur programme arrive. C'est-à-dire, et leur programme, ce qu'ils ont préparé là, le changement, et puis les élections sont pas alt-afé, les manifestations continuent et continuent et continuent pour qu'il y ait une surprise. Elle était au fin. Ils ne veulent pas de tout ça. C'est leur souci principal aujourd'hui. Eh bien, bon, je suis dedans, mais moi, je sais comment je suis arrivé dedans. Je ne suis pas élément de force spéciale. Voilà mon unité ancienne. Allez l'été. Je suis de l'armée de terre. Voilà. Mais n'est-ce qu'à finir. Voilà leur peur. Alors, ils ont trop peur pour ça. Parce que si les manifestations continuent, les manifestations continuent, et qu'il y ait changement d'esprit dans les camps militaires, c'est fini. Excusez-moi. Adam a compté. Merci pour l'injure, mon frère. Merci. Mais au moins, il faut retourner à l'école pour savoir qu'il y ait écrit. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez voler. Et je vais terminer par ça en vous disant regardez sa femme. Il dit « A l'oukouma siya manfola » « A l'oukouma siya manfola » « C'est pas… » Bon, ça c'est… Je vais vous montrer ça. Voilà les motos donnés à ces communiquants-là. Les voilà. Vous avez vu celui qui est sur 4ème là. Celui-là, celui qui est… Mais… C'est… Voilà. C'est lui qui est en bas là. C'est le plus grand incitologue. Qu'est-ce que vous avez de l'oukouma ? Qu'est-ce que vous avez de l'oukouma siya vous avez de l'oukouma ? Voilà. Regardez. C'est lui l'incitologue numéro un. C'est lui qui nous insulte, lui là. C'est les motos-là qui ont été distribués. Voilà. Qui ont été distribués. Benito, je te dis, ils n'ont peur que les manifestations. C'est tous… Parce que les manifestations-là, les différentes manifestations peuvent changer la mentalité parce que les cas militaires ne sont pas totalement maîtrisés. Voilà. C'est les combinaisons de certains de bis de Bissa, de Sadiba et autres qui sont… Voilà. Qui sont liés à l'armée régulière qui fait calmer la troupe. Voilà. Qui fait calmer la troupe. Mais avec les manifestations-là, a dit qu'il y a un problème. Pas dit. Avec la néologie. Parce que le programme Ben Yorom et Ma, où ils vont faire changement de main, changement de main, changement de pouvoir. Moi aussi, c'est qu'à Calama au Saint-Olé. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Excusez-moi. Est-ce que… Excusez-moi rapidement. Monsieur Bauri, Kau Bauri, Bauri dit que l'Aksa Mdalaï, Cimantiri, sera l'essangélisé de la ville de Konakri. Non, c'est quelque chose là. Je voulais vous montrer Fantabé, mais bon. Voilà. Regardez sa femme. Voilà. Regardez Fantabé. C'est elle qui nous a représentés. Voilà. Elle est avec le président mauritanien ici. Regardez très bien. Ça, c'est là. Là, voilà ici. Mon beau, merci beaucoup. Voilà Fantabé. Là, voilà au Rwanda. Vous l'avez vu ? C'est elle, l'épouse de Doumbouya. C'est elle qui a représenté le pays aujourd'hui. Mr. Baron Noway. C'est elle qui nous a représentés aujourd'hui. Elle est là. Voilà. C'est le président mauritanien. Il y a un... Voilà. Donc, je vais vous montrer. Nous serons sur YouTube. Ce soir, uniquement YouTube. Ça aussi. Vous avez vu ? Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le troisième arrivage. Regardez le troisième arrivage. Ça, c'est le troisième arrivage. Regardez. le troisième arrivage. Regardez très bien. Maintenant, voilà. Regardez. Vous allez les grilles. Regardez les camions militaires. Regardez les camions militaires. Regardez très bien. Ça, c'est le troisième arrivage. On vient d'envoyer ça, là. Il y a encore... Là, on y a... Regardez... Regardez le pick-up. Regardez... Regardez beaucoup de pick-up. Regardez. Regardez le pick-up. Beaucoup de pick-up. Regardez. Tout est pour les forces spéciales. Ce n'est pas pour l'armée régulière. C'est pour les forces spéciales. Tout est pour les forces spéciales. Voilà. Alta Kalama. Il y a beaucoup d'images comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ah, je l'ai... Ouais, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Donc, chef et je sais, voilà pourquoi Dr Dianney est en prison. C'est cette petite histoire, cette discussion-là. Voilà. Et c'est ce que vous comprenez. C'est cette petite histoire aujourd'hui qui coûte la prison à Dr Dianney. Et Dr Dianney, il ne va jamais quitter la prison. C'est comme ça, on m'a rassuré. Mais voilà. Et si aussi, Bill Gates est en prison, c'est uniquement par rapport aux services non rendus à Doumbia. Si nous couvrions, c'est tout. Donc, portez-vous très bien. On se reprend sur YouTube. Il n'y aura pas de direct sur Facebook. Il y aura sur YouTube. Il y aura d'autres révélations sur Inch'Allah sur YouTube. Abonnez-vous. C'est arrobasement Santa Benito officiel. Merci. Portez-vous très bien. Je voulais vous relater cette histoire qui m'a beaucoup dépassé. Depuis, ça m'a tellement dépassé. Je me demande même comment on peut mettre les papas des gens en prison uniquement pour des faits inacceptables. Mais, portez-vous bien. On se reprend après. T'inqui somo so du mandé. Amen. Amen. Lansana yatra. Merci, frère. Portez-vous bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. C'est lui qui est là. C'est les photos, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est eux, ça. Voilà. Attendez, attendez. Il a raison d'insulter. Il a raison d'insulter. Il fait partie des personnes. Voilà. Voilà. C'est lui, ça. C'est eux qui ont reçu les motos, là. C'est eux, ça. Les voilà. Les motos reçues à Cancan. Les voilà. Et voilà ce qu'on a... J'allais oublier. Regarde, je vais lire ça rapidement. On dit, remise de cinq motos, cinq motos, à cinq communicants du CNRD à Cancan. Voilà. C'est dimanche, 7 avril 2024. C'est tenu la remise de cinq motos offertes par les généraux Sangrala Mohamed Lamine Keïta à cinq communicants du CNRD. C'est Elaz Moussa Silla, grand-père du président Mamadi Doumbouya. Voilà. Elaz Moussa Silla, ça, c'est le papa de sa maman, grand-père, là, on dit. Grand-père de... Cette cérémonie a été passée dans une atmosphère de joie et de convivialité entre présence de M. Souleymane Apache-Bereté, le DPJ, le DCJ et plusieurs jeunes qui soutiennent la vision du CNRD. Voilà. Clôturé par la présentation des condoléances à notre camarade Saran Koundé suite au décès de sa maman le mois passé. Mille merci aux donateurs de ces motos. Bien fait. Ne jamais perdu. Allah prothèse Marie Doumbouya et qu'il duvise longtemps la Guinée. Voilà. Les doigts où. Donc, on les va. Mais, Oumar, là, ne l'écoutez pas. Et à toi. Oumar, là, laissez-les. Je n'ai pas peur de mon temps avec lui. Voilà. Et à toi. Donc, portez-vous très bien. Voilà. C'est regrettable de voir le docteur Diané en prison. J'ai été son étudiant. Moussia Maébi. Voilà. Moussia Maébi. Eh. Si vous connaissez l'état, docteur Diané, à la baco qui l'a dit à la femme, docteur Diané. Mais bon. Portez-vous très bien. On se reprend sur YouTube. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada